C'était une 72 millions. Donc ça a créé la taurie. Donc le contentement de la traité vient de cela. Si vous demandez à ce que je la restitue, je peux la restituer, M. le Président. Merci. Merci, M. le Ministre. Nous débitons la deuxième série de questions avec celle qui sera posée dans un instant par M. Fumad Barhat Siraj, chef du village de Tadjura. Il faut qu'on passe au ministère ou de la justice ? Oui, de la justice. M. le Président, M. le Premier ministre, je voudrais poser une question à M. le Ministre de la Défense. M. le Ministre, dans votre intervention, vous avez parlé de l'implantation, tout c'est écrit dans le document de référence, de l'implantation de la gendarmerie dans tous les coins du pays. La brigade de Randa, qui a été refait en 2005, est toujours fermée. Et, M. le Ministre, en ce temps d'insécurité à la frontière nord, vous n'êtes pas sans savoir l'importance de la présence de gendarmes à Randa. Merci. M. le Ministre, M. le Ministre, vous souhaitez répondre à ces questions ? De là où vous êtes, vous avez le son, vous pouvez, en appuyant sur le micro, de la place où vous êtes assis, vous pouvez répondre. A cette question ? A cette question, pour qu'on puisse passer au thème de la justice. Merci. Merci, M. le Président, chers compatriotes, je vais reprendre au chef de village de Cazoram, sur une heure d'à quatre. Bien évidemment, sur l'instruction du Président de la République, il y a dix ans, il m'a été ordonné à ce que je réinstalle la brigade d'Aubok, qui ne lissait pas à l'époque, et la brigade de la gendarmerie de Randa. Avant d'installer la brigade des gendarmes et dans de nouveaux postes, donc ce sont les deux lieux où il y avait la présence des gendarmes. Et donc, il m'a été demandé. Par la suite, j'ai répondu au Président qu'il fallait donc réaménager les infrastructures. Les infrastructures, donc, abritant les brigades à Aubok, ça a été complètement dévasté, détruit. A Randa, aussi, presque, la même situation. Donc, que le Président a pris deux années, après, il a rénové, et donc, il a ordonné à ce qu'on renove. Ça demande de guider en ordre. Il y a eu des travaux, mais quand il a rénové, qu'est-ce que le problème il y a eu ? On a eu le problème de l'effectif. La gendarmerie, aujourd'hui, est 600 personnes. Donc, à peine, nous avons pu créer, donc, donc, rouvrir la brigade de Aubok, comme c'était un chef-lieu. Donc, on ne pouvait pas, à part l'effectif, nous permettre d'installer, d'installer les gens, et nous ne pouvions pas aussi nous permettre d'envoyer quelques gendarmes, cinq ou six personnes. Il fallait, comme c'est un coin un peu isolé et éloigné, il fallait à ce qu'il y ait au moins un à des vies. Donc, je crois que cette question, ce n'est pas par négligence, mais c'est pour des problèmes techniques et des difficultés. Maintenant, aussi, nous essayons d'en plus augmenter l'effectif de la gendarmerie avec l'accord du président et du ministre des Finances qui nous ont autorisé à augmenter le volume de la gendarmerie pour que les brigades ou le nombre de gendarmes sont tellement insignifiants, on puisse les augmenter et créer aussi pour une mission urgente la barre des côtes et le GIGN. Et donc, on peut trouver le souffle d'augmenter l'effectif de la gendarmerie, on peut augmenter pour installer le nouveau brigade et pour augmenter le chiffre des gendarmes basé dans les différentes brigades. Merci. Merci, M. le ministre, pour toutes ces précisions. Nous passons à présent au troisième grand thème du jour qui est le bilan et les perspectives du ministère de la Justice avec un exposé qui nous sera présenté par son excellence M. Mohamed Bancat Akinlali. Et ce jour-là sera suivi par mon copain Salah Ismail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada